Ça change les jantes comme ça, le convoi du prince de Monaco, c'est quand même quelque chose, la ligne de cette voiture elle est... Hello everybody, this is Fipeu, comment allez-vous les amis, on se retrouve pour une vidéo à Monaco, regardez, je vous ai pas encore montré les décorations de fin d'année, de Noël, ici sur la place du casino à Monaco, ça change des autres années d'ailleurs. Ils ont fait des boules de Noël, c'est comme des vitrines en fait, à l'intérieur il y a des animations, il y a des décors, et ils passent des textes qui lisent des histoires de temps en temps, chaque boule a son thème et derrière il y a tout le détail. Evidemment un grand sapin de Noël qui est de la hauteur du casino, voire plus grand même que le casino, les belles voitures parades dans Monaco, regardez l'aileron sur celle-ci, incroyable. Et devant nous, nous avons deux V12, pas exactement de la même génération, mais franchement on peut aimer l'une comme l'autre, on peut préférer l'une à l'autre, donc vous pouvez me donner quand même votre avis en commentaire. Vous partirez sur une voiture plus ancienne, mais Ferrari, avec le V12 Ferrari, donc cette F12 Berenetta, ou quelque chose de plus récent, sur cette DBS Super Leggera dans une couleur de folie en plus de ça. Rien à voir avec les deux V12 que je viens de vous filmer, mais il y a cette magnifique SF90 Spyder qui vient d'arriver. Quand même, F12 c'est dingue. Là on a GT3 Two-Wing. Ah d'accord, ça se pose comme ça, j'étais pas prêt. Et là je reviens juste sur le petit combo des deux, la bleue et la jaune. Incroyable, non ? Il y a vraiment deux teams, soit vous aimez, soit vous aimez pas. C'est vraiment une GT3 sans aileron, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs au fond, il y a un G44 au carré, les derniers en 63 MG. Cette GT3 Touring, elle a une config vraiment hyper originale, blanche, jante et bande assortie en doré et l'intérieur beige. C'est sympa, c'est vraiment très original. Ah, lui là le range, il comprend pas qu'il est en sens interdit, mauvaise voie. Oh, elle sonne hein ? Ici on a un classe V style Maybach. Déjà je dis style Maybach parce que c'est pas officiel, c'est pas Mercedes qui a sorti des classes V Maybach. Ça, ça n'existe pas officiellement, c'est des gens qui en fait refont l'intérieur des classes V et qui font style Maybach. Mais bref, c'est même pas ça que je voulais vous dire ou vous filmer. C'est quoi ça sur son toit ? On dirait un truc... Un satellite, une antenne... Vous voyez, c'est vraiment posé sur le toit. Donc je sais pas vraiment ce que c'est, si c'est une antenne ou pas. Est-ce que vous avez une idée ? On dirait même un panneau solaire limite. Mais bon, je doute que ce soit ça. Alors petit fun fact sur les Porsche Turbo. C'est plus rare de voir une 900 Turbo qu'une Turbo S. Vous ferez attention à ça quand vous voyez des photos ou même quand vous les voyez en vrai des Porsche Turbo. Elle a ces jantes là déjà qui sont assez rares. Elle a les étriers jaunes donc ça va bien. Avec déjà bon, c'est grillé à l'extérieur donc les étriers jaunes ça rajoute un peu de peps. Et regardez l'intérieur assorti aux étriers parce que les fonds de compteur sont jaunes. Là le pack chrono en jaune ici. Et les compteurs ici en jaune, tout jaune. Les compteurs tout jaune. Donc je trouve ça très sympa. Et en plus je l'ai entendu arriver, l'échappement n'est pas d'origine. Il sifflait vraiment, peut-être je la reverrai rouler après mais il faisait vraiment du bruit. Regardez la plaque. Oh mince, c'était flou, mais vous l'avez peut-être vu. Je vous avais pas menti les amis. Alors voilà, je viens de quitter une Porsche Turbo pour une autre place du casino. Vous pensez quoi de cette config ? C'est la même couleur que la GT3 Touring, non ? Non pas sûr. Elle fait un... Non, il y a une petite différence quand même. Je sais pas si vous remarquez, la Turbo fait un peu plus bleu. Un tout petit peu plus. La paire d'origine non plus l'échappement. Non, c'est clairement pas d'origine non plus cet échappement. C'est fou ça, je vois presque jamais des Porsche Turbo avec l'échappement modifié. Et là, j'en ai filmé deux en deux minutes. Il y a une 812 GTS ici. Et la Aventador S de GMK devant le casino. Et effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais il a des jantes BBS. Je n'ai pas besoin de m'avancer, vous allez la voir de très loin cette voiture. Regardez ça la taille. C'est indécent. Mais d'ailleurs, devant l'hôtel de Paris, elle n'était pas là celle-ci tout à l'heure. SLR McLaren Roadster. Très sympa, elle passe bien. Elle est tellement classe cette voiture. Wow, regardez ça avec les étriers. Ils sont jaunes ou dorés ? Non, dorés. La capote, elle est grise. A l'intérieur, il est assorti aux étriers un petit peu. Regardez. Il est camel, marron. Un petit peu sur le volant aussi. Je trouve qu'on a un point de vue sympa là, avec les deux voitures jaunes derrière. La Rolls, la Ferrari, la Lambo. Il y en a de tous les côtés, il y en a pour tous les goûts. On va jeter un oeil à la config de ce Turbo GT vert. Regardez, on peut bien comparer les deux. C'est sensiblement la même chose, sauf que le sud-gauche est surélevé. Désolé, c'est un peu contre-jour. Attendez, il y en a un troisième qui arrive. Oh la Seine. Oh la Seine. C'est incroyable, c'est vraiment Monaco. Là, c'est un GL-E. Il y a beaucoup de Mercedes là, d'un coup. Il ne peut rien vous arriver là-dedans. Franchement, c'est safe comme voiture. 3,55 en ancienne plaque. Pas d'origine l'échappement sur cette F12 Berlinetta. Voilà. Alors, qui sait ce que c'est ? Oh la la, les échappements blancs. C'est vraiment lent. Wow. Le bruit que ça a fait. Elle est sympa, on est en maths. La petite rareté là, la Cebra Bus. Regardez ça, cette génération là. Ultra rare ça. Elle est nickel. Ah bah tout à l'heure, on a vu la SLR Roadster. Et maintenant, on a la coupée. On a du gris. Regardez cette ligne. Ah c'est ouf. Je la préfère en coupée. Parce qu'elle a une ligne de dingue. Ah, la classe S ne veut pas que je vous filme l'arrière de la SL McLaren visiblement. Désolé. Wow, la couleur, elle est magnifique. Deux tons de bleu. Capote bleu on dirait. 4'8. Bon les amis, je suis déjà de retour place du casino. Et il fait déjà un peu plus sombre. Magnifique cette nouvelle M2. Je crois qu'elle était en boîte méga. J'ai cru voir le gars avec la main sur la boîte des vitesses. Bref, j'ai été interrompu dans ma journée de car spotting. Parce que je suis allé filmer une vidéo exclusive de dingue. Dans les hauteurs de Monaco avec Refine Marks. On a filmé le nouveau classe G cabriolet Refine Marks. Donc mon car spotting a été un tout petit peu interrompu. Mais voilà, je suis de retour jusqu'à ce soir. Il y aura du car spotting by night. Wow, le chien il est impressionnant. Et voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai loupé. Une SF90. Ah, du Kuwait Spider. Elle était là l'été dernier elle déjà. Visiblement il y a le Père Noël qui est arrivé entre temps avec son Excalibur. L'année dernière je l'avais déjà vu avec. Il y a le chauffeur du Père Noël d'ailleurs qui l'attend. RS6, peut-être Perf. Rolls, Rolls. Corinne Rolls. Porsche Turbo, Deme 11. FF. Rolls-Royce Spectre. Exceptionnel. Un douceur. Très joli monsieur. Contrairement à lui, on l'entend pas non plus passer. Mais il a quand même un V12 vous voyez. Donc s'il y a bien une voiture sur laquelle ça ne bérangerait pas d'avoir un moteur électrique. C'est la Rolls. Parce que dans tous les cas, on n'entend pas le moteur. Donc bon, ça ne me choque pas on va dire. SL63 AMG. Ils sont sympas ces générations-là. Je préfère celle-là qui est l'année dernière d'ailleurs. Et vous voyez en gros l'aspect, elle remplace celle-ci. La Race en gros. Je suis pressé devant un Pyro Sangué jaune. Parce que j'aime bien les Urus en jaune. Ah bah regardez qui arrive. La Star. C'est une bande de selfies. Père Noël. Il va rejoindre son Excalibur. Alors voici ce que j'ai filmé dans les hauteurs là, cet après-midi. Si vous voulez plus de détails sur ce G cabriolet limité à 20 exemplaires dans le monde, vous irez voir ma vidéo. C'est sur ma chaîne YouTube. C'est déjà en ligne. J'en dis pas plus. Les détails. Il faut aller voir mon autre vidéo. Et regarder d'ailleurs. Il y en avait même un troisième avec nous en haut dans les hauteurs. Donc allez voir ma vidéo. Bon ça y est, je vais arrêter de faire de la propagande. Vous faites ce que vous voulez. Il a oublié le Père Noël non ? Il est où ? Ah ! Derrière nous au GT3RS. Je sais pas quoi vous filmez, allez. On va filmer la voiture du Père Noël. Ah le bruit ! Bon par contre, durant mon escapade, j'ai loupé la Chiron Pure Sport de Toretto qui est passée, place du Casino. Bon voilà, je vous la filme là, vous la voyez peut-être bien déjà. On verra. On verra si elle repasse. Mais en tout cas, j'ai loupé ça là il y a 20 minutes. Donc là, les amis, regardez, je vais vous filmer deux voitures, mais vraiment ancestrales je trouve. On a la, je sais pas pourquoi ça a crié Joyeux Noël dans ma caméra. On a la Gran Turismo S de cette génération là, de cette époque, qui est vraiment mythique je trouve. Et la DBS, d'ailleurs là on a une GT3 Touring, et la DBS de cette génération aussi. Je trouve incroyable. Plus la nuit tombe, puis ça va être joli ici. Ah bah la Excalibur est partie, mais il y a le Père Noël et les Mères Noël qui font le show ici. Et pendant ce temps là. Ça lance des chocolats. Ce ne sera pas les jantes. Ça change les jantes comme ça. Décidément, il y a des trucs marrons qui défilent aujourd'hui. Il a deux sapins sur sa Cadillac. Deux pour le prix d'un. Alors là on a un Rolls Culinan Onyx. Je l'avais déjà filmé une fois celui-là à Monaco. Regardez juste derrière lui là. C'est quoi ce Urus ? Lui par contre c'est la première fois que je le vois. Est-ce que c'est du rap ? Est-ce que c'est vraiment d'origine Lampo ? Non je pense... Ah non c'est... Ah oui ! Donc c'est un Performante et tout ce qui est en rouge c'est du velours. Parce que avant cette même personne avait un Range SVR noir avec des détails rouge velours. Oh le chien il était dans la poussette. Il est tombé de la poussette. Ouais bref. Je vous avais déjà filmé du coup le SVR noir avec du velours rouge. Bah maintenant nouvelle voiture Urus Performante. Remplacé visiblement le SVR. Il y a une classe G à vendre. 135 000€. C'est pas un AMG hein. Parce que là si c'était 135 000€ en AMG... Regardez la calandre de la Spectre. Et c'est pas la violette de tout à l'heure. Celle-ci c'est une noire. Et elle a l'insigne en cristal à l'avant. Regardez il a coupé le contact. Et l'insigne en cristal s'est allumé. Je crois qu'il était éteint quand il roulait. Et là regardez. L'option là c'est... Je sais plus combien c'est... Ah regardez il y a des sons et lumières sur le casino. Je pense que je vais filmer un petit peu plus que d'habitude là sur la place du casino. Parce que je trouve ça beau avec les décorations de Noël. Par abris teinté. On a regardé le professeur Raoul avec sa Porsche. Sport classique. 9,92€. Sport classique. Urus Bleu Tiffany Mat. Qu'est-ce que vous pensez de ce rap ? F8 Spider. Noir Mat. Tout à l'heure j'ai filmé une 2.96 Noir Mat. Ah il a évolué depuis tout à l'heure lui avec sa RS3. Il a rajouté un petit truc. Il y a des garlandes là. C'est vraiment la mode ça. Cette année encore plus que les autres années je trouve. Il a un bonnet géant sur le toit. C'est marrant ça. Regardez le bonnet de Père Noël géant sur le toit. C'est joli. En plus avec le wrap avec les flocons de neige derrière les LED. Lui il a fait ça bien. Franchement. Et une de plus. Franchement c'est le défilé ce soir. C'est un truc de fou. Elle est belle la RS3 qui suit une C63. Violette. Jante dorée. Alors là on a un beau cadeau de Noël qui arrive les amis. F40. Au pied du sapin. Voilà. Le cadeau au pied du sapin. Vlog de Noël à Monaco. La F40. The Ferrari. La scène là elle est incroyable. Ah ça fait plaisir. Ça fait très plaisir dans ce décor. Regardez la couleur. Oui il a le start and stop. La couleur était belle. Là qu'il y a le Convoi du Prince de Monaco. Son Altesse Sérénissime. Ici. Il fait autant d'appels de phare lui derrière. Bref. LP640. Incroyable. Jaune. Elle est où ? Ah. Quelle voiture. Sympa la configuration. sur cette 458. 458 pardon. Beau rouge. Les jantes là. C'est assez rare. Une M3 Touring grise devant le Yacht Club. Elles sont cool. Et une S3. Regardez ce qu'il y a au Fermont. Une Supra. Jaune. Estier. C'est peut-être la première fois que j'en vois une jaune. Alors à présent là vers l'hôtel de Paris il y a une M3 CS. Vous voyez avec les étriers rouges qui vont avec le contour de la calandre rouge à l'intérieur. Et c'est vraiment une énorme bouche menaçante cette calandre. Elle est très agressive avec cette lame carbone là qui dépasse. Et à présent là vers le Casino qu'est-ce qu'on a ? Il y avait ce boyurus bleu. Oula il n'y a pas beaucoup de lumière sur le Casino. C'est parce qu'il y a le son et lumière donc ils n'allument pas les lampadaires. 720 Spiders. R6 Perf. Alors eux c'est des VIP. Regardez. On met le sain. Regardez il neige place du Casino. C'est dingue. Il neige. Le retour de la plaque d'immatriculation. 1, 2, 3. Il n'y a que des néons là. Furtive. Et pour l'instant c'est calme ici. Et qu'est-ce qui vient d'arriver au Cyprianie ? Je disais justement que c'était calme. Ferrari pur sangoui. Qu'est-ce que vous pensez de la config en full black comme ça ? Avec les jantes un petit peu bicolores. Je trouve beau. Très très beau avec un tireur tout marron comme ça. Ce n'est pas le comparatif là. Le cadet de vous prenez. Pur sangoui. Urus performante. J'adore le gris mat clair comme ça. Voilà. Voilà. Là on a les deux l'un à côté de l'autre. Pour comparer. Deux styles très différents. Je trouve le Urus beaucoup plus agressif. Le Pur sangoui est beaucoup plus classe. Le Urus il fait plus 4x4 quand même. Parce que le Pur sangoui, il ne fait pas très haut. Très grosse voiture quand même. Je trouve que... Enfin de derrière encore à la limite. Mais de l'avant il fait quand même assez bas. Le Urus il impose un peu plus en termes de gabarit je trouve. Décidément c'est la fête des 4x4 italiens sportifs. Lambo, Ferrari, Maserati. Incroyable. Plus en face les Bentagas, les petits anglais là. Mais regardez ce line-up des 4x4 italiens c'est trop. Franchement là c'est incroyable. Bon là vous avez encore pu les voir en action. Un Quattro. 333 exemplaires et c'est marrant parce que la plaque c'est 7333. Imaginez c'est la numéro 7 sur les 333. Oh sympa l'Alpine. Ça va tu peux ? C'est vrai toi ? C'est stylé la config. Elle est belle. La 110S. C'est quand même quelque chose la ligne de cette voiture. Elle est tellement agressive, tellement bestiale. Et en orange comme ça là. de la nuit comme elle ressort. Bah même en plein jour. Bah regardez les combos. Lambo. Et franchement la STO. J'aime de plus en plus. C'est un truc de ouf. Regardez ces clients ils sont venus manger à 3 Bentley. 2 Bentayga et une Continental GTC. Et 3 en convoi. 2 générations de Bentayga. Plus la GTC. 4. 1. 1. 2.